Un hérétique doublé d'un menteur. Alors comme ça, c'est vous ? Hé, coulard, regarde qui voilà. Je rêve ? Ou t'as des yeux de chat, toi ? C'est pour pas vrai ? Sa mère a dû fronter avec un chat de gouttière. Qu'est-ce que tu viens faire dans la ville du feu éternel, sac à puce ? Laissez les macareaux tranquilles. Ces gueux, là, qui ont insulté le hiérarchie Belfart, qui l'ont traité de fornicateur, plutôt éteindre le feu éternel. Qui viennent un peu, ces foutus poètes ? Qu'on leur montre où se carrer leur maudite lutte. Hé, comme ça, ils joueront un air chaque fois qu'ils péteront. Partez d'ici, et vite. De quoi ? Ça va saigner. On n'y arrivera pas. Il a se tué ! Bonsoir, ça suffit. Allez, les gars vont se dire. Quel spectacle. Une vraie raclée. Un, deux étalés. Et là, boum, en pleine poire. Je vais enfin pouvoir sortir de chez moi sans me cacher sous une capuche. Merci, merci beaucoup. Allons, ce n'est rien. Oh si, c'était quelque chose. Et n'allez pas croire qu'on oublie notre promesse. On va se casser la voie à force de louer la nouvelle pièce d'Irina. Combien je vous dois ? Pas une couronne. Vous nous avez aidés, c'est la moindre des choses de faire de même. La moitié de la ville va venir voir la pièce. On se prépare rapidement et on va rameuter le bon peuple. Au plaisir. Oh, tout doux, ma belle. Vous êtes bien Géralt de Rive, le sorceleur qu'on appelle le loup blanc. Vous êtes accusé d'offense à la religion. Remettez-nous vos armes, vous êtes en état d'arrestation. Il faudra d'abord me tuer. J'avais bien dit qu'il ne se laisserait pas avoir. Vous vous souvenez du prêcheur qui parlait des sorceleurs et des sorciers ? Celui que vous avez humilié devant ses fidèles. Il nous a demandé d'administrer un sacrement en son nom. Votre extrême onction. Et remettez-le. C'est ça ? Allez, U ! Encore un étranger qui fait partie de la barre et boule. Ne pleurent plus, j'ai effacé une sainte. Chante-là, j'ai dit qu'il n'est pas vos bâtons. Vous allez m'y ressy, je suis. Chante-là, vous allez bien. Chante-là, les hommes. La porte de gauche. Je ne sais pas avoir un chiffre. Ah, vous voilà. J'ai réussi à trouver des gros bras. Excellent. Ça fait un souci de moi. Je voulais vous parler du texte. Hum, c'est plutôt bien écrit. À dire vrai, ça me plaît beaucoup. J'étais prête à accepter du bas de gamme pour aider Doudou, mais nous tenons là une pièce épatante. Je sais déjà à qui confier les rôles du laquais, du sorceleur et de la reine, mais j'hésite encore au sujet du prince et de la princesse. Qui tient le rôle du sorceleur ? Un amateur. Ce sera notre première collaboration. Mais j'ai toute confiance en lui. Un nouveau venu dans la troupe ? Une certes vous qu'il s'agit. Je ne suis pas comédien, et même assez peu expressif dans le registre des émotions. Mais c'est parfait ! Après tout, vous allez incarner un sorceleur, pas la princesse. Et puis comme ça, Doudou vous verra sur scène. C'est la clé de toute cette entreprise, après tout. C'est juste. Mais je n'aurais jamais imaginé faire une chose pareille. Tout va bien se passer. Vous n'aurez qu'à pavaner sur scène, glaive en main et sourcil foncé, à prendre une huile féroce et à déclamer quelques verres d'une voix ronc. Et dans vos cordes ? Qui voyez-vous dans le rôle du prince Doppler ? J'avoue que j'hésite entre deux candidats. Abelard Ritza paraît l'option la plus sûre. Il fait partie de la troupe depuis toujours et sa technique est sans faille. Et l'insil ne captive pas vraiment les fous. Quelle est l'alternative ? Maxime Bollière. C'est un comédien brillant et adulé qui n'est malheureusement pas toujours sobre quand il ne fait pas faux bon sans vergogne. Venons le risque de confier le rôle à Maxime. La fortune lui sourit dernièrement. Espérons qu'il ne nous lâche pas. Au sujet de cette princesse, rôle secondaire mais crucial, qui pourrait l'incarner ? D'emblée, j'ai pensé à la jeune et belle Priscine. Cela étant, j'ai plus d'expérience sur les planches. Le rôle est pour vous. Talent et expérience valent plus qu'un frais minois. Je me sens honorée. Je vais tout donner. Ces représentations, ça rapporte gros ? C'est très variable. Les bonjours, la place accueille à grand peine tout le monde. Les mauvais, on tire franchement le diable par la main. Bien entendu, vous vous toucherez un cachet. Vous faites partie de la troupe, désormais. Merci. Bon, j'ai terminé la répartition des rôles. On dirait bien. Prêt à sauter à pieds joints dans le monde du spectacle ? Commençons. J'ai jeté un oeil au texte par curiosité. On peut s'y mettre tout de suite. Ma foi, il n'y a pas de temps à perdre. Montez sur scène. Sous-titrage Société Radio-Canada ...